À Gros Femme, voici le Doc Mayou. Pierre Mayou, bon début de semaine. Oui, bon matin, Gary, bon matin. Bonjour, docteur. Hé, docteur, ben de la neige en mort ici? En terrée solide, oui, record. Ça commence à être sérieux. Bon, et nos Québécois que vous dénigrez souvent, vous les appelez, je ne me souviens plus le terme que vous employez, ils ont fait preuve d'une grande solidarité en fin de semaine dans cette tempête, cher docteur. C'est-à-dire? Ben là, tout le monde a accueilli, tout le monde, tous ceux qui étaient poignés d'un chars partout, les skidous qui sont allés chercher, les hébergements de dernière minute. Non, non, mais il faut reconnaître ça, docteur. Oui, il y a un pourcentage de Québécois qui sont capables d'entraide, oui. Est-ce que c'est la majorité? Non. Il y a un pourcentage de Québécois qui sont très généreux, définitivement. Ben ici, on a avantage à distinguer entre un pourcentage et une majorité. OK. Donc, vous pensez vraiment que ce n'est pas un sur deux Québécois minimum qui serait prêt à accueillir son voisin qui est dans la marde? Jamais de l'avis. Jamais de l'avis. C'est un sur deux va mettre son voisin dans la marde. Voyons. Non, mais écoutons. Toi, Joe, tu en penses quoi? Ben, je pense que le doc a un point. Ah, oui? Oui, mais souvent, ces gens-là vont être des beaux parleurs et des petits faiseurs. Oui. Bon. Oui, parce qu'écoute, la collectivité québécoise n'a pas de leçon à l'un grand monde, surtout au niveau de l'entraide. Mais c'est par région. Il y a des régions où le monde est beaucoup plus généreux. Hum-hum. Comme l'Abitibie-Témiscamingue. Il y a des régions où il y a beaucoup plus d'entraide. Hum-hum. La Beauce est reconnue pour l'entraide. Le Neck-Saint-Jean. Peut-être l'Abitibie-Témiscamingue, que je connais moins. Oui. Mais il y a des coins où il va y avoir beaucoup d'entraide dans l'adversité. Lors d'incendies, de tempêtes, etc. Vas-y, Joe, c'est à toi. Ben, je voulais savoir, Doc, aujourd'hui, dans l'actualité, on voit que, on dit que les adolescents québécois pourraient être laissés face à eux-mêmes quant au plaisir et danger des relations sexuelles, alors que la province laisse tomber les cours d'éducation sexuelle dans les écoles secondaires. Vous en pensez quoi? Ben, le problème n'est pas là. C'est ce qui m'interpelle beaucoup et me surprend énormément, c'est la tendance répandue des mères de famille de laisser elles-mêmes leurs jeunes filles de 12-13 ans. 11, 12, 13 ans, je trouve ça abominable. Combien de mères se désengagent auprès de leurs filles à l'âge de 11, 12 et 13 ans? Dès que la jeune est menstruée, elle lui donne des services sanitaires, puis arrange-toi. Et je trouve ça épouvantable, dans une tribu qui se prétend civiliser, d'agir comme ça avec les jeunes filles. Et ces jeunes filles-là, à ce moment-là, ont d'autres choix que d'utiliser leur attrait sexuel pour aller quérir une affection dont elles n'ont pas besoin. Est-ce que c'est fréquent, Doc? Majoritaire. Majoritaire. Oui, ça j'en suis convaincu. À 10, 11, 12 ans, on laisse ces jeunes filles-là carrément à elles-mêmes. Exact. Pas on, les mères. Oui, ok, c'est une façon de parler. À 11, 12, 13 ans, une jeune fille a très peu besoin de son père. Elle a besoin de sa mère pour être accompagnée dans une démarche qui n'est pas facile. L'adolescence et la découverte de la séduction et de la sexualité, c'est tout qu'une aventure pour les jeunes filles, beaucoup plus que pour les garçons. Et elles ont besoin d'accompagnement, mesdames. Elles n'ont pas besoin de vos sarcasques, elles n'ont pas besoin de se faire traiter de pute, elles n'ont pas besoin de claques au visage, elles n'ont pas besoin de se faire traiter de salope, elles ont besoin d'affection. Elles ont besoin encore de câlins. Elles ont besoin qu'on s'intéresse à elles, mesdames. Pas messieurs. Pas messieurs. Il n'y a pas une adolescente qui a besoin d'aller magasiner ses petites culottes avec son père. Est-ce que c'est bien clair, ce que je viens de dire? Ben là. Il n'est pas... Ben là, docteur. Faites-moi pas en gré qu'il y a des adolescentes qui vont magasiner que le père, voyons donc. Garry? Ben voyons donc, docteur, c'est quoi cette affaire-là? Garry? Là, vous allez loin, docteur. Hé, 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 docteur. Oui, allez-y, docteur. Renseignez-vous, les gars, si vous saviez le pourcentage de père en nouvelle vague qui vont magasiner les sous-vêtements avec leur jeune fille. Oh, là, là, par exemple, là... Non, moi, le pourcentage, j'aimerais ça le savoir, puis j'aimerais ça savoir, c'est... Où vous prenez vos chiffres, docteur? Courant. Connaissance empirique, je m'en conviens. Étudiez le phénomène. Vous allez tomber sur le derrière. Ben, là... C'est une forme déguisée d'inceste psychologique. Tabarnou. En tout cas, que... Non, ça ne vole pas. Voyez-vous, les... Beaucoup de mères se désengagent auprès de leur adolescence, de leur jeune adolescente, et ça donne souvent beaucoup d'espace pour le père, pour le père séparé, le père divorcé, puis même le père à la maison. Ah, non, non, les pères Nouvelle Vague qui s'occupent des bébés, là, à la belle essence des jeunes filles, là, c'est né. C'est né. Parce que la mère est déjà désengagée, et le père prend tout l'espace. Alors, très belle, très belle situation d'inceste psychologique, répandue, fréquent, dans la tribu québécoise. Ok, puis si le père ne fait que prêter de l'argent ou offrir de l'argent à sa fille qui a besoin de sous pour aller s'habiller, est-ce que c'est de l'inceste psychologique aussi? Ben non, c'est son devoir. Ok, d'accord. C'est son rôle de pourvoyeur. Ok, d'accord. Rôle de pourvoyeur que beaucoup de femmes ont piétiné depuis 30 ans au Québec. Ce que vous disiez tantôt, Doc, au niveau de l'engagement de la mère envers sa fille qui est majoritairement complètement laissée de côté, il y a un laisse-à-aller flagrant, ça devrait perdurer combien de temps? Jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans? Graduel. C'est graduel et ça varie beaucoup d'une jeune fille à l'autre. Les besoins d'affection et de support ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Mais c'est graduel et ça s'estompe selon les besoins et l'autonomie de la jeune femme. Alors chez certaines, elles vont avoir besoin de plus, d'autres moins. C'est très variable d'un individu à l'autre, d'une personne à l'autre. Et ce besoin-là va facilement, dans bien des cas, dépenser la vingtaine. Mais graduel, en s'estompant. Oui, en tout cas, ça mérite réflexion, mais moi j'ai bien de la misère à croire ça. L'histoire du père, si tu veux, parce qu'il accompagne sa fille à acheter ses petites culottes. Oh, bien sûr. Ben oui, mais j'ai droit à... Dans les petites villes, je ne sais pas, une campagne chez vous, mais dans les petites villes, c'est courant. Et c'est une activité recherchée par les pères New Waves. Je peux vous l'assurer. Bon, ben coulant. Vous parlez de la mère, là, mais la jeune fille, l'adolescente en question, il y en a quand même, j'imagine, une bonne proportion qui envoie complètement promener leur mère également. Donc, il ne faut pas simplement mettre la lumière sur la mère. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas en tout? Quel est le pourcentage d'individus qui sont capables de mordre la main qui les nourrit? Hum, je pense que c'est assez élevé. Non. Il y a habituellement, l'être humain, comme les animaux, comme les chiens, il y a quand même, c'est un très petit pourcentage de chiens qui vont mordre la main qu'ils nourrit. Et c'est un très petit pourcentage d'adolescentes qui vont envoyer promener une mère qui est nourrissante, une mère qui est maternante, une mère qui est affectueuse. Oui, ça existe, je me tâche d'accord avec toi, mais on est beaucoup plus dans le moins de 5-6%. Ah, OK. Bon, c'est beau. Non, voyons, regarde. À ce moment-là, ce serait une adolescence qui serait bêtement stupide. Ben oui. Si elle envoie promener une mère qui est maternante, qui est épanouissante, qui est satisfaisante, qui est affectueuse, on convient-tu que c'est une sorvelle d'oiseau? Oui, on peut convient. En terminant, docteur, votre acteur préféré, Roy Dupuis, a été choisi l'acteur de l'année au Québec. Êtes-vous content? Oh, c'est pathétique. Oui, je voulais vous le mettre dans les dents, docteur. Pathétique. Ben oui, pathétique. Pathétique et reflet de la mentalité tribale du Québec. Ben oui, mais docteur, avez-vous vu le film, l'histoire du général Dallaire, oui ou non? Je ne veux pas le voir. Ben oui, mais docteur, vous ne pouvez pas juger de ça, dire que le gars n'est pas un bon acteur si il n'est pas vu du film? Bon, regarde, premièrement, je considère Dallaire comme un lâche. Un lâche, oui. Alors pensez-vous que je vais aller voir Roy Dupuis jouer le rôle d'un lâche? Bon, ben coudonc. Écoute, comme personne, je le trouve pathétique. Oui. En partant. Ben oui. Écoute, il est, il est, c'est un individu, c'est un lamentin. C'est un lamentin. En tout cas, si lui c'est le meilleur, les autres sont pourrits en crise. Donc, si jamais on fait un film, moi et Gary, là, est-ce que vous allez me l'écouter au moins? Ça dépend. Un film 3X. Peut-être. Oui, salut, doc. Bonne fin de semaine. Bonne journée, docteur. Bonjour, bonjour, monsieur. Bye. Le Doc Mayhew, du lundi, vendredi à 8h05 et 17h45. At GoFM, Latitude Rock.